Après avoir longtemps gardé le silence en pleine crise liée à la réforme des retraites, Emmanuel Macron multiplie les prises de parole ces derniers jours. D'ailleurs, il a accepté de répondre aux questions des lecteurs du Parisien, dont les échanges ont été publiés dimanche 23 avril 2023. Forcément, le chef de l'État a été interrogé sur cette réforme qui est loin de faire l'unanimité mais aussi sur le sentiment de beaucoup de Français qu'il semble être seul et qu'il ne sait pas trop vers où aller. Nous avons un cap, l'indépendance et la justice. Comme disait Clémenceau, il faut savoir ce que l'on veut, avoir le courage de le dire et quand on le dit, avoir le courage de le faire. Ce qui m'importait, si est-il que le pays avance, a-t-il ainsi répondu sur ce sujet. Alors qu'un lecteur assurait que de nombreux membres de son gouvernement multipliaient les apparitions sur les plateaux de télévision pour défendre cette réforme, une personne a lancé, y'en a même qui ont fait la couverture de Playboy. Une sortie qui fait référence à Marlène Schiappa qui a accepté de poser pour le magazine. « Ne m'emmenez pas sur des terrains glissants ». A alors réagi dans un premier temps le mari de Brigitte Macron avant de donner son explication. Emmanuel Macron, est-ce qu'on aurait pu mieux faire ? Oui non, mais la difficulté pour gouverner aujourd'hui, si est-il que le système parle tout le temps. Il y a eu des erreurs de communication, des choses qui n'étaient pas claires. Et hop, ça s'infecte tout de suite, ça dérape. Et, du coup, ça érode la confiance. Est-ce qu'on aurait pu mieux faire ? Oui. Mais vous avez raison, moi aussi je pense à la suite. Il faut qu'il y ait des voix qui montent, des gens qui s'installent, a-t-il ainsi déclaré laissant supposer qu'il n'a pas vraiment apprécié la une de Playboy avec Marlène Schiappa. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501